C'est pourquoi le Seigneur, quand il vient dans la fureur, c'est pour ôter le roi qu'il avait donné dans la colère. Il faut savoir ceci. Lorsque Adam a péché, cela ne pouvait pas faire la joie de Dieu. Même s'il avait livré au péché, même Dieu n'était pas dans la joie. C'est pourquoi il avait montré la chambre. Si Israël pêche, le Seigneur n'est pas en colère. En Église, Israël n'est pas un roi étranger. Il livre Israël entre les mains d'un roi étranger. Il fait que ce roi est plus de proie. Donc il donne ce roi est plus de proie dans la colère. Lorsqu'il est établi en Assyrie, il est établi en Babylone, c'est toujours dans sa colère. Il viendra monter cela dans la fureur. C'est pourquoi nous avons la prophétie de sa fureur dans Naoum. Il est plein de firelles. C'est deux, il y a un autre.